Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que enfin nous avons une très très bonne nouvelle à vous annoncer Puisque la Warner Bros vient d'annoncer enfin le grand retour du trio de Harry Potter, du trio star de Harry Potter dans le giron du Wizarding World Alors on vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'une annonce officielle de l'arrivée de Harry Potter et l'enfant maudit sur nos écrans Mais on va quand même se concentrer pour l'instant sur les bonnes nouvelles C'est que Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter, Robert Grant dans le rôle de Ron Weasley et Emma Watson dans le rôle de Hermione Granger Vont enfin reparticiper à des événements liés à la saga du Wizarding World Alors on va tout vous expliquer dans cette vidéo et on va aussi tenter d'essayer de vous expliquer pourquoi c'est une très bonne nouvelle Et que cela on présage forcément beaucoup d'autres qui viendront dans les années qui viennent Alors tout d'abord le contexte Le contexte vous le savez nous sommes dans la 20ème année de célébration de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma Alors ce 20ème anniversaire donne lieu à beaucoup d'événements Alors c'est beaucoup d'événements qui ont lieu surtout aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne Comme d'habitude en France on est un peu les parents pauvres de la Warner Bros lorsqu'il s'agit de célébrer quelque chose Mais bon ça malheureusement il fallait s'y attendre un petit peu, on a l'habitude Mais vous avez tout un tas d'événements qui ont lieu aux Etats-Unis Qui ont lieu aussi sur les chaînes de télé américaines puisque vous avez même une émission basée sur le tournoi des 4 maisons En fait qui a lieu de manière maintenant assez régulière, il va y avoir 4 ou 5 épisodes où ce sont des quiz entre équipes de différentes maisons etc Enfin le principe est très sympa, malheureusement ce n'est pas diffusé en France comme d'habitude et ça ne le sera pas Et puis vous avez évidemment tout un tas d'événements qui peuvent avoir lieu à droite, à gauche On sait même qu'au Japon ils ont droit à des centres commerciaux absolument extraordinairement bien décorés Tout sur l'univers du monde magique, enfin bref Il y a tout un tas d'événements qui ont lieu Par contre en France évidemment comme d'habitude on est toujours un peu à la remorque Et ça devient quand même un fait un peu récurrent Mais bon bref, aujourd'hui est une journée joyeuse donc on va parler de choses joyeuses Et effectivement donc on vous le disait, la Warner a annoncé le retour de Daniel Radcliffe, Robert Grint et Emma Watson Dans enfin une production Wizarding World Alors cette production en fait elle va se faire sous base d'une émission Une émission qui sera diffusée le 1er janvier sur sa plateforme de streaming HBO Max Alors on va revenir un petit peu sur ce sujet là parce qu'évidemment malheureusement il va nous concerner Et ce n'est pas des bonnes nouvelles mais bon pour l'instant on s'en fiche Et donc cette émission va être une manière finalement de se remémorer Poudlard Et d'ailleurs le titre officiel de l'émission c'est Harry Potter Return to Hogwarts Donc ça veut dire que là on va enfin avoir effectivement ce retour un petit peu aux fondamentaux de la saga Et c'est la première fois effectivement que des acteurs qui s'étaient parfois beaucoup éloignés du monde magique C'était le cas notamment de Daniel Radcliffe qui avait dit à la fin d'ailleurs de l'aventure de Harry Potter et les reliques de la mort Qu'il voulait prendre du champ, qu'il voulait avoir de l'espace pour faire d'autres choses dans sa carrière Et ça a été le cas également d'Emma Watson qui a fait tout un tas d'autres films Mais qui a pris par exemple des productions indépendantes comme l'extraordinaire Colonia Et puis qui a fait des plus gros films avec des plus gros budgets comme La Belle et la Bête de Disney etc. Donc tous ces acteurs en fait ils ont eu une vie après Harry Potter Et certains avaient besoin en fait après presque 12 ans de tournage ininterrompu D'avoir cette pause salutaire et de passer véritablement à autre chose Et voilà ça a mis un petit peu de temps à revenir Certains comme Daniel Radcliffe disait de manière très claire dans la presse Et non je ne reviendrai pas dans le rôle de Harry Potter Je ne veux pas réassocier Harry Potter à moi même et à ma personnalité Ce qu'on pouvait comprendre tant le tournage a été une souffrance pour lui Mais là en l'occurrence pour la première fois effectivement il en revient un petit peu Alors on s'en doutait puisqu'il avait quand même largement assoupli sa manière de percevoir les choses Au mois d'août il avait fait des déclarations sur le fait qu'il n'était pas totalement contre Le fait de revenir s'il y avait le bon scénario, s'il y avait la bonne idée Lui qui avait eu des propos extrêmement durs et parfaitement injustes contre J.K. Rowling Qui voit quand même l'entièreté de sa carrière Et où il a eu finalement le seul rôle à peu près marquant de toute sa carrière cinématographique Il a commencé à corriger un petit peu ses propos là, à arrondir les angles Bon on sentait bien qu'il y avait des choses qui se préparaient Donc le fait que cette émission puisse avoir lieu le 1er janvier sur HBO Max C'est aussi une manière de mettre un peu le pied dans la porte pour annoncer Pourquoi pas demain ou après-demain ou dans quelques mois, quelques années L'arrivée de Harry Potter et l'Enfant maudit sur nos écrans Alors évidemment ils peuvent annoncer le 1er janvier Tout est possible, c'est le principe de la Warner Avec eux tout est possible, du meilleur comme cette émission Et enfin le retour du trio jusqu'à finalement la grosse catastrophe industrielle Qu'est au Boire Ségocie pour l'instant On nous a annoncé une sortie différée de plus d'un an sans nous laisser de nouvelles Ils sont capables de tout donc pourquoi pas Ils peuvent mettre le pied dans la porte et dire Bah ouais on se pose la question mais on reviendra vers vous prochainement Ça c'est tout à fait quelque chose de possible et d'envisageable Faut pas s'attendre à des annonces mais après pourquoi pas Sur l'émission en tant que telle on sait pas exactement ce qui va se passer On peut imaginer qu'il y aura beaucoup d'anecdotes Qu'il y aura beaucoup de coulisses du tournage Qu'il y aura des échanges sur la manière dont ils ont perçu eux Ces 20 années qui sont passées Sur ce que l'a rapporté Harry Potter On voit tout de suite un peu la dynamique très américaine de l'interview Telle qu'elle sera probablement construite Ça là dessus on n'a aucun doute ce sera réussi Mais de toute façon ne serait-ce que revoir le trio à l'écran ensemble C'est déjà quelque chose d'assez monumental Puisqu'en fait il n'y a plus d'apparition publique concrètement Depuis un anniversaire qui avait été célébré par un membre de l'équipe Où ils étaient tous présents Mais depuis a priori il n'y a eu aucune apparition publique Il ne veut pas dire qu'il ne se voyait pas en privé Mais en tout cas en public Il se tenait évidemment à l'écart des caméras Et les photographes ça c'est clair c'est net Mais là en l'occurrence Si vous voulez on n'est pas sur une retrouvaille Entre des amis et entre de véritables personnalités On est sur le retour d'un trio qui va réapparaître Pour la première fois à l'écran 20 ans après Alors on a un petit peu de mal à croire Que ce soit juste un one shot comme ça Alors peut-être que c'est un one shot Et d'ailleurs on sait que depuis quelques jours Il y avait une rumeur dont on n'a pas voulu vous parler Parce que personnellement nous on l'a trouvé dégueulasse Et c'est d'une vulgarité sans nom de parler d'argent Mais voilà on disait dans la presse Que la Warner avait aligné des très grosses sommes d'argent Pour réunir le trio etc Et proposer des contrats mirobolants Bon tout ça nous on n'a pas véritablement envie d'y croire Parce qu'on ose penser quand même que ces trois acteurs Que sont Radcliffe, Watson et Grint Ne sont pas intéressés que par le côté financier de la chose Ils sont peut-être quand même aussi intéressés Par tout ce que la saga Harry Potter leur a apporté Et par tout ce que finalement Cette aventure humaine et personnelle leur aura apporté On préfère voir les choses comme ça Que de parler de sommes d'argent Si vous voulez ça nous fait à peu près le même effet Quand un youtubeur ou un instagrammeur Dis je vous offre 500 euros 500 euros de l'eau Bon on parle pas d'argent quand on est poli Ça ne se fait pas Là en l'occurrence Quelque part c'était un peu déplacé D'avoir ce genre de rumeurs Et on espère d'ailleurs que ce n'est pas le cas Et on ose vraiment croire que ce n'est pas le cas Là dessus Mais bon le fait est que de toute façon Effectivement le retour du trio à l'écran Sur le format d'une émission de télévision C'est déjà en soi quelque chose d'absolument énorme Alors pour nous français Comment on va voir cette émission ? Et ça c'est un véritable sujet Parce que en fait le problème C'est que HBO Max C'est la plateforme de streaming de la Warner Bros Mais qui n'est toujours pas disponible Ni en France ni en Europe Et qui ne sera pas disponible en France Avant 2023 Pour une raison très simple C'est que tous les contenus de la Warner Bros Font partie en fait jusqu'en fin 2022 A priori octobre 2022 D'un énorme en fait contrat Qu'ils ont avec OCS Qui est l'une des filiales notamment d'Orange Qui en est actionnaire Et donc tous les contenus Warner Partent généralement sur OCS Ça a été le cas par exemple avec Game of Thrones Etc Qui diffusait donc évidemment en priorité Sur OCS cette série Donc du coup Il n'y a pas de possibilité d'avoir HBO Max en France Donc comment on va l'avoir ? Alors deux solutions Soit ça se retrouve sur OCS Et à ce moment là Il faudra prendre l'abonnement à 15,99€ par mois Pour au moins avoir la chance de voir cette émission Mais probablement pas en direct Parce qu'évidemment il faudra le temps de la traduire Il faudra le temps d'implémenter les sous-titres Donc on peut imaginer évidemment Que l'émission ne sera pas en direct Ça n'a pas été précisé si elle était en direct ou en différé Mais bon Il y a quand même peu de probabilités Qu'on la voit en français Le 1er janvier Ça on préfère le dire de manière assez claire et assez honnête Deuxième possibilité C'est notre camarade Alex Topia Qui est un super youtuber D'ailleurs si vous pouvez aller voir sa chaîne Si vous aimez tout le monde de Disney De Disney+, de Star Wars, de Marvel Et des parcs Disney Vous allez adorer sa chaîne Qui nous disait Mais peut-être en fait Qu'ils vont faire comme pour Friends Alors Friends Vous savez c'est cette série Que possède également la Warner Qui a cartonné pendant des décennies Et qui a fêté assez récemment Son 20ème ou son 25ème anniversaire A l'occasion d'une émission spéciale Mais aussi d'un épisode spécial De retrouvailles de l'ensemble du casting Cet épisode spécial a été acheté par Salto en France Et ensuite a été diffusé par TF1 Et a donc été accessible Je crois une quinzaine ou une vingtaine de jours plus tard Pour finalement que les fans puissent retrouver Donc les héros de cette série Qui a marqué tant et tant de générations Alors c'est vrai que Ça pourrait être le cas pour l'émission spéciale Harry Potter Alors après on vous avoue qu'on a un petit doute Pour la simple et bonne raison Que ça va pas être exactement le même format C'est à dire que là Il y aura pas un épisode spécial de 45 minutes Qui aura été écrit Où Harry, Ron et Hermione Reviendront à Poudlard etc Alors on peut imaginer Qu'il y aura peut-être des scénettes Qui vont être mises en scène On peut imaginer qu'il y aura peut-être Des petits trucs comme ça Même si là le délai d'ici le 1er janvier Nous semble quand même un petit peu court Mais bon On peut imaginer qu'il y aura des petites scénettes Des petits sketchs Ce genre de choses Pourquoi pas Mais on aura pas cette espèce d'émission Enfin d'épisode de 45 minutes On n'aura qu'une émission Donc c'est pas la même portée Et réunir des fans devant une émission C'est pas la même chose Que les réunir devant un épisode Donc du coup Peut-être que Salto Sera pas intéressé Mais ça évidemment Il faudra le voir en temps et en heure Pour l'instant La Barnabas France N'a pas encore communiqué sur le sujet En même temps On sait qu'ils sont un peu lents A la détente pour communiquer Mais bon ça c'est pas grave Un jour ils passeront La deuxième ou la troisième Mais voilà Nous en tout cas On voulait vraiment vous tenir au courant Sur cette émission Alors dès qu'on pourra la voir En anglais On la verra Et on vous fera une vidéo récapitulative Mais ce qu'il faut retenir Surtout de cette information Du retour en fait Du trio originel De Harry Potter C'est que pour la première fois Effectivement On voit que Bah les choses sont en train De bouger en coulisses Et qu'il y aura probablement Des annonces qui vont être faites Lors de cette émission On peut même imaginer Pourquoi pas effectivement La sortie d'un trailer Des Animaux Fantastiques 3 Les Secrets de Dumbledore On peut imaginer des infos Sur Warthagasy Enfin concrètement A priori Quand on a le trio Bah on fait l'émission du siècle Et on fait tout péter Enfin il faut être honnête C'est nous en tout cas C'est ce qu'on espère Et notre coeur de fan Espère ça vraiment Avec beaucoup beaucoup d'impatience Bon maintenant Qu'on vous a fait cette vidéo On vous avoue Qu'on va aller pleurer de joie Parce que ça nous fera du bien On va mettre des chans de Noël Ça va nous mettre dans l'ambiance On a vraiment très très hâte D'être au 1er janvier Parce que c'est vraiment Pour nous quelque chose Voilà qu'on attend Enfin pas comme le messie Parce que ce serait blasphématoire Mais vous avez compris l'idée En tout cas On a vraiment vraiment hâte De voir ça Dites nous vous Dans les commentaires Votre ressenti Comment vous avez pris cette nouvelle Est-ce que vous avez pleuré de joie Est-ce que vous avez crié de rage Oui ça peut arriver Vous pouvez crier de rage C'est votre droit Le plus strict Et le plus normal Nous voilà Bon on n'en est pas encore A pleurer de joie Mais bon on va peut-être Verser notre petite larme Tout à l'heure En tout cas voilà On est super content De retrouver ce trio Donc dites nous dans les commentaires Ce que vous en pensez Et puis on se retrouve Donc très bientôt Pour de nouvelles vidéos Alors on avait une vidéo Un peu déprime A vous sortir demain On va peut-être attendre Demain soir Le temps que vous puissiez Digérer l'information Et festoyer Autour de cette nouvelle Du retour Donc de Harry, Ron et Hermione Dans l'univers du monde magique Grâce à leurs 3 acteurs Qui ont été rappelés Donc par la Warner Pour cette émission spéciale Voilà Donc si vous nous rejoignez N'hésitez pas à vous abonner A notre chaîne Vous verrez qu'on a plein de contenus On a près de 200 vidéos Actuellement Sur notre chaîne Et puis Pour tous ceux qui sont là Depuis un petit moment Et puis même pour ceux Qui viennent d'arriver D'ailleurs soyons fous Laissez nous un commentaire Ou un petit like Si la vidéo vous a plu Et on sera très heureux De pouvoir en discuter Avec vous Voilà Donc c'est tout pour cette fois-ci On vous souhaite à tous Une très bonne soirée Nous on va aller pleurer Un bon coup de joie Et puis on se retrouve Dans très très peu de temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada